Générique Jeudi 10 novembre 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite dans les détails des informations de ce jour. D'après les informations reçues auprès de Météo Madagascar, Madagascar, estimation actuellement dans la saison chaude et humide. En effet, le pays va encore connaître des averses localement orageuses cette semaine. Et en ce qui concerne la saison cyclonique 2022-2023, elle serait proche ou inférieure à la moyenne climatologique, et cela au cours du mois de janvier à avril. Fin de j'essaie de migrer. La saison pluvieuse commence ce mois de novembre et durera jusqu'au mois d'avril pour Madagascar. Quatre cyclones sont prévues entre le mois de janvier et avril, dont de passages cycloniques pour notre pays. Par ailleurs, on pourrait s'attendre également à des systèmes provenant de l'océan Indien que du canal de Mozambique. Durant les trois prochains mois, en d'autres termes, les mois de novembre, décembre et janvier, la partie sud-ouest de Madagascar bénéficiera de pluies abondantes plus que normales. Jusqu'au 13 novembre, de fortes pluies sont prévues dans presque toute l'île, selon toujours les prévisions météorologiques. Dans un autre sujet, après la prise de parole de Madagascar et les efforts déployés par le pays face au changement climatique, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Vina Marie-Urlea, avec les représentants des autres pays, ont été invités par l'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF, lors de l'événement 7 Events organisé au pavillon de la francophonie. C'était une occasion privilégiée pour discuter de la facilitation de l'accès au financement pour la lutte contre le changement climatique. Reportage. Madagascar a fait d'énormes efforts dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, à travers diverses stratégies, telles que le Plan national d'adaptation et la Contribution nationale déterminée, qui font partie des documents de base requis pour obtenir des financements. Cela a également été confirmé par le président Andra Zouil lors de son allocution. Il a ainsi précisé qu'il existe déjà des programmes pour la protection de l'environnement inclus dans le PEM. Pour cette raison, Madagascar a été invité par l'Organisation internationale de la francophonie à participer aux 7 Events. Vina Marie-Urlea, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, le secrétaire d'État français chargé de l'Environnement, les ministres de l'Environnement égyptiens, mauriciens, nigériens dominicains et albanais, ainsi que les ambassadeurs du Canada et de l'île Maurice, ont également participé à cet événement. La facilitation de l'accès au financement de la lutte contre le changement climatique pour les pays francophones a été particulièrement discutée durant cet événement. Ensuite, l'École de la Gendarmerie nationale a déjà préparé l'accueil de la 77e promotion des élèves gendarmes depuis trois mois selon l'explication de la commande de la Gendarmerie nationale, Général Anjrakout Njazak. Cela est pour éviter les faits existants. La Co-MGN insiste lors de sa visite que, sans exception, on mettra en œuvre les lois pour ceux qui actent à l'encontre du bon fonctionnement de la formation de ses élèves. Le Général Anjrakout Njazak a aussi présenté ses voeux pour ses 1 500 nouveaux élèves gendarmes. La commande de la Gendarmerie nationale n'aura aucune indulgence pour les formateurs qui feront des gestes en dehors de l'éducation de ses élèves gendarmes, souligne le Général Anjrakout Njazak hier lors de sa visite des nouveaux élèves ayant réussi le concours d'entrée dans l'École de la Gendarmerie nationale, 77e promotion. Par ailleurs, ça fait longtemps qu'on a préparé l'accueil et la prise en main de ses nouveaux élèves. On attend ainsi des formateurs de bien présenter à ses élèves les modalités et l'esprit militaire selon la déclaration du Général Anjrakout Njazak, commande de la Gendarmerie nationale. Ce dernier est venu présenter ses voeux et a donné ses bénédictions pour les 1 500 nouveaux élèves de l'EGNA en Boucht. La formation auprès de l'École de la Gendarmerie en Boucht commence ce jour et durera une année. L'EGNA ainsi que tous les formateurs visent la réussite et le bon déroulement de la formation afin de bien mettre à l'esprit de ces nouveaux élèves la modalité et l'esprit militaire. La cybersécurité et la protection des données est un enjeu majeur aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises à Madagascar. Actuellement, le bilan donne 41 000 instructions informatiques par jour dans le pays. La menace est bien réelle, a affirmé hier Gilles Razav Talam. Face à cette situation, les entreprises Ntik, l'Artec et les opérateurs économiques malagas ont organisé hier une séance de partage et d'échange avec des experts tunisiens sur la cybersécurité dans le pays. Les détails avec Anduniana Martina et Nsar Hadjiantsou. Parmi tant d'autres pays dans le monde, Madagascar est encore en retard sur la cybersécurité, alors que cette dernière est un enjeu majeur pour les particuliers, autant que pour les entreprises. Le premier enjeu, c'est déjà un enjeu de confiance. Si on n'est pas bien armé en termes de cybersécurité, nos entreprises partenaires vont avoir du mal à venir s'implanter, à venir travailler avec les entreprises locales. Ensuite, il y a aussi un deuxième enjeu, c'est vraiment, il y va de la vie de l'entreprise. La menace est bien réelle. Par jour, il y a 40 000 intrusions informatiques à Madagascar actuellement. Pour y faire face, l'accélération de la promotion de la cybersécurité est une option. Hier, les acteurs économiques digitaux à Madagascar, avec l'Artec, Autorité de régulation des technologies de la communication, se sont réunis pour une séance de partage avec des experts en cybersécurité, fenant de TINUSI. Un retour d'expérience à nos collègues ici, et principalement à une stratégie qu'on nous remercie, de nous donner cette occasion de rencontrer pas mal des acteurs de l'état malgache dans les différents secteurs. Donc en fait, un retour d'expérience sur la mise en place des structures organisationnelles, procédurales, les mesures de sécurité technique, qu'on a assisté nos clients en Tunisie, en Afrique et partout dans le monde, en Europe, en Asie, à mettre en place cette stratégie de cybersécurité, en se référant à des normes, des guides de bonnes pratiques. Pour rappel, des projets sont déjà en cours à Madagascar en termes de cybersécurité, notamment la Prodigie, un programme de l'état malgache. Les certificats de fin de formation pour les 43 officiers de l'ACMIL d'Antirabé, les sous-officiers de l'INSOA, ainsi que les simples soldats, ont été remis hier en présence des représentants des forces d'armée de la zone sud de l'Océan Indien, ou les FAZSOI. La formation de ces formateurs a duré trois semaines, et s'est axée principalement sur la gestion du combat. Cette formation est la preuve tangible de la coopération entre l'armée française et l'armée malagase. Jemson Radjianarmanan, viva Atirabé ! Des officiers formateurs de l'ACMIL d'Antirabé, des sous-officiers de l'INSOA et des simples soldats ont suivi des formations qui ont débuté le 20 octobre et se sont terminées hier, afin d'améliorer leurs compétences et savoir-faire en matière de formation. La manière de mener à bien la transmission des savoir-faire, le contrôle des armes à feu, la formation concernant les combats et la maîtrise des grandes batailles ont été renforcées durant ces formations. Ce sont les forces armées de la zone sud de l'Océan Indien, ou les FAZSOI, dirigées par le capitaine Jean Di Gauthier, qui ont formé ces officiers. Le commandant de l'ACMIL d'Antirabé, le général de brigade, a exprimé ses remerciements concernant la collaboration qui existe entre l'armée française et l'armée malgache lors de la remise des certificats de fin de formation pour les 43 militaires, dont 22 officiers de l'ACMIL et 21 de sous-officiers de l'INSOA. Une cérémonie qui s'est déroulée hier sur la place du 12 janvier. Dans un autre contexte, le monde du cinéma malaga s'est en deuil actuellement. L'acteur Arkhaliz Erzatouf Rekoutenjamanen, de son vrai nom, est décédé. Arkhaliz s'était révélé dans le monde du 7e à travers le film Malkiel, sous le nom de Raleigh. À part cela, il assurait une animation radiophonique dans une station de radio à Madang. Il s'était engagé également en politique en se présentant aux élections législatives en 2007 dans le district de Madanga 1. Par ailleurs, il était déjà président de la commission de ligue régionale de Boué de sport-basketball. Raleigh s'est éteint à l'âge de 58 ans. Il souffrait d'une maladie qui aurait causé son hospitalisation dans une clinique privée d'un Tananarive ces derniers temps. Toute l'équipe de Viva présente ses condoléances à sa famille, ses proches et ses amis. Concernant les actualités sportives, la formation et le transfert d'expérience des arbitres et des athlètes participant à la compétition nationale de karaté organisée par la Fédération Malgache de Karaté d'eau, dirigée par Emile Radev-Nzanaar, ont débuté aujourd'hui. 15 parmi les 16 ligues existantes participeront à cette compétition qui se tiendra les 12 et 13 novembre. Tous les participants sont déjà prêts. Le premier rendez-vous et les préparatifs du championnat de Madagascar du Karaté d'eau 2022 ont débuté aujourd'hui. La compétition se déroulera au gymnase couvert. Les participants des 15 ligues régionales sont déjà arrivés. Pendant ce temps, la technique d'arbitrage et le renforcement de capacité des athlètes et des entraîneurs seront également effectués. Cette compétition nationale a déjà été préparée depuis un an pour les clubs de la ligue d'en Allemagne selon nos informations. Ils ont des participants dans toutes les catégories. Plus de 40 karatékas participeront au championnat dans la catégorie junior du club Makawa et plus de 60 pour Aka Avarajan, souligne c'est Christian Radonarsson, président des arbitres. Place maintenant aux actualités internationales. Peu de métros circulaient jeudi matin à Paris en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP pour des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. Tandis que d'autres secteurs invités à cesser le travail par la seule CGT devraient connaître une mobilisation plus modeste. France 24. 6h du matin, les panneaux d'affichage annoncent une journée noire dans les transports. Pour être à l'heure, en banlieue, les voyageurs avertis se sont levés tôt. Et finalement... Ah bah là, ça se passe à merveille, maintenant j'ai 2h d'avance, vous voyez, donc voilà. Qu'est-ce que vous allez faire pour tout votre travail ? Eh bah je vais attendre, je vais attendre. Je préfère attendre que d'être en galère et de ne pas pouvoir récupérer mon train, tout simplement. Pour éviter la grève, beaucoup de passagers ont pu télétravailler. Les quais sont moins bondés qu'à l'accoutumée. Normalement, il y a un train sur trois, il n'y avait personne. Donc on restait bien. Ça fait moins de monde, autant que tout le monde fasse la grève. A Paris, la moitié des lignes de métro sont à l'arrêt. D'autres ne fonctionnent qu'aux heures de pointe. Devant les portes fermées, il faut faire demi-tour. Ces touristes hollandais le prennent avec le sourire. C'est fermé ? Alors on va marcher aujourd'hui, il fait beau, pas de souci. D'autres ont choisi de se mettre en selle avant de se faire rappeler à l'ordre. La station de métro était fermée. Et du coup, j'ai été appelé par mon patron et je suis à la bourre, donc j'ai pris un vélo. Il n'y a aucun métro, du coup on s'est dit il faut aller au travail, on prend le vélo. Et pour ceux qui viennent de loin, il faut s'armer de patience en voiture. 350 km de bouchons ce matin. Deux heures pour faire 30 km, c'est pas mal. Deux heures et demie à peu près, alors que d'habitude on met entre une heure et une heure et demie. Le trajet risque de rester très difficile ce soir. Aux perturbations dans les transports, s'ajouteront les départs en week-end prolongé. Ensuite, la tension a crimpé d'un grand mercredi 9 novembre entre la France et l'Italie autour de l'océan Viking. Le dernier des quatre navires humanitaires bloqués en Méditerranée avec 234 migrants à bord. Paris dénonçant le refus inacceptable de Rome de le laisser accoster et Bruxelles appelant au débarquement immédiat de tous les migrants avec France 24. L'Ocean Viking fait cap vers la France. A son bord, 234 migrants dont 55 mineurs. Le président de la région corse, Gilles Simeoni, a proposé de les accueillir dans l'un des ports de l'île, tout comme le maire socialiste de Marseille. Je parle de femmes et d'enfants qui sont à bord d'un bateau et qui sont en train de se noyer. Et à qui je n'accepterai jamais qu'on ait à demander leur papier ou leur couleur de peau. Secourus en mer il y a bientôt trois semaines, les migrants ont fui la Libye pour la plupart. Mais depuis, personne n'a accepté de les recevoir. Or à bord du navire, les conditions sont extrêmement précaires. Selon l'ONG qui a secouru les migrants, il y a urgence. Nous en sommes à 43 demandes de ports sûrs aujourd'hui entre les différentes autorités maritimes concernées, la Libye, puis Malte, puis l'Italie et maintenant la France. Donc il y a vraiment besoin aujourd'hui absolument de trouver une solution de toute urgence pour ces personnes qui sont dans une très grande fragilité et dont l'État se détériore ces derniers jours. Mais pour l'heure, Paris s'est contenté de fustiger le comportement de l'Italie dont le gouvernement d'extrême droite a refusé d'accueillir le navire. En France, la classe politique est très divisée. La droite et l'extrême droite voient d'un mauvais oeil l'arrivée des migrants. Notre position est claire, elle est ferme. Et avec nous, l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises. Parce que c'est une pompe aspirante, c'est un cycle sans fin. Mais pour l'Union Européenne, il n'y a pas à tergiverser. Bruxelles appelle au débarquement immédiat du navire dans le port le plus proche pour éviter une tragédie humanitaire. Et le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 à Bali la semaine prochaine. Selon Washington, plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. Après l'annonce du retrait russe de Kherson, l'Ukraine se montre méfiante et s'attend à devoir combattre pour reconquérir cette stratégie. Toujours avec France 24. Des semaines de contre-offensive ukrainienne. Des combats acharnés. Et une armée russe à la peine. En direct à la télévision et le visage fermé, le ministre de la Défense ordonne le repli russe de Kherson, région stratégique conquise dès le début de la guerre. « Procéder au retrait des soldats et assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et du matériel à travers le fleuve de Niepre. » Les soldats russes ont ordre de quitter la rive nord du Niepre, notamment Kherson, la capitale régionale, pour se retrancher sur la rive sud. La ligne de front se déplacerait donc de l'autre côté du fleuve. « Carte à l'appui, le général Sourovikine, fraîchement nommé, affirme que la décision est difficile, mais qu'il s'agit de préserver la vie de ces hommes face à la menace ukrainienne. » Ces dernières semaines, sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, les drapeaux russes avaient commencé à disparaître de certains bâtiments officiels. Les autorités d'occupation avaient évacué des milliers de civils. La Russie accuse l'Ukraine de les bombarder. Mais ce retrait, s'il se confirme, apparaît bel et bien comme un revers cinglant. « On est sur l'emblème le plus important de ce qu'avait réussi à faire la Russie depuis le début. Ils n'ont pas réussi à prendre Kef, évidemment. Ils n'ont pas réussi à prendre tout le Donbass. Et là, c'était leur seule capitale régionale. C'était une zone qui était officiellement devenue la Russie du point de vue russe. Donc là, ils abandonnent le territoire qui est officiellement russe. C'est vraiment une catastrophe d'un point de vue propagande. » Le commandement russe évoque des premières manœuvres rapides, sans indiquer si le retrait se compterait en jour ou en semaine. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada